Bravo ! Yali ! Yali ! Yali ! Allez, on recule, s'il vous plaît. Sembline, prenez les mains, faites de la place sur le terrain. Bravo ! 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 Ok, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Voilà ! Attendez, 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 30 secondes ! Vous savez, ça fait un mois et demi qu'on se voit beaucoup. Et vous voyez, en grande bienveillance, en respect, en amitié et en conviction écologiste. Les défis climatiques et humains qui se présentent à nous sont énormes. Nous n'attendrons pas un quinquennat de plus. Ensemble, avec tous les écologistes, nous sommes en capacité de relever les défis et de gagner la présidentielle. Vous pouvez compter sur moi pour soutenir la suite de cette aventure. J'appelle toutes celles et tous ceux qui ont besoin absolument d'un changement politique, qui appellent de leur vœu à un changement politique, qui veulent un espoir, qui veulent retrouver le sens de leur vie et de l'action. Et je leur dis venez et ensemble on le fera. De toute façon, je suis là. Le score est très serré, quel sera votre rôle pour la suite de la campagne ? Est-ce qu'on vous verra tracté pour Yannick Jadot ? Permettez qu'on se discute 2-3 jours et puis évidemment, je tracterai pour l'écologie politique. Est-ce que vous appelez à voter Yannick Jadot en 2022 ? Déjà qu'il fasse son discours et je crois que j'ai été claire dans toutes mes prises de parole. On est quand même pas des bœufs ! Monsieur Jadot, quelles idées de Sandrine Rousseau peuvent infuser dans votre campagne à vous maintenant ? Les idées de l'écologie qui sont les idées de la lutte contre le dérèglement climatique, de la justice sociale, du féminisme, de la lutte contre les discriminations. Ça fait partie du projet écologiste que nous avons toutes et tous défendu. Donc Sandrine, Eric et Delphine vont évidemment avoir une place essentielle, indispensable, incontournable dans cette campagne. La suite pour elle, c'est quoi ? Est-ce qu'elle va faire la campagne aux côtés de Yannick Jadot, vous croyez ? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Après, ça dépend vraiment de... Encore une fois, l'intérêt de tout le monde, c'est de ne pas briser cet élan et cette dynamique. C'est-à-dire que comment on fait pour la conserver ? Comment on fait pour conserver cet élan, pour conserver cette dynamique-là, pour pas qu'elle s'arrête ? Parce que ça, elle est profitable à tout le monde et c'était pas Yannick Jadot qui l'incarnait. Donc, comment c'est possible ? Quelle place il lui laisse ? Quelle place il lui laisse avec toute sa liberté ? Parce que c'est ça qui marche. Je veux dire, il faut pas lui laisser une place où elle est obligée de revenir à des discours beaucoup plus formatés, à une incarnation quand même plus old school de la politique. Et comme ça, tout le monde sera gagnant !